Aujourd'hui pour le 12ème jour, on part d'Osaka pour rejoindre Shibuya. On retourne à Shibuya les deux jours pour pouvoir prendre l'avion. Et c'est toujours la même galère avec les valises, on en a 50. Petit repas avant de prendre le Shinkansen. Voilà, on est revenu à Shibuya donc on est dans un petit endroit assez sympathique. Coralie, coucou ! Mais par contre l'appartement il est assez strict. Genre on n'a pas le droit de manger autour de l'appartement, on n'a pas le droit de parler. Genre il faut rester silencieux, ne pas utiliser trop d'eau. Enfin bref, c'est un peu petit et tout mais bon c'est joli quand même. On va aller dans la tour 69 de Shibuya, très connue. C'est des boutiques très 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 jolies mais très 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 chères. J'ai encore craqué. Oui je sais je craque beaucoup, je dépense beaucoup. Même si là j'ai plus trop d'argent du coup c'est mon père qui me finance un peu. Heureusement qu'il est là mon papa. Du coup j'ai acheté une paire de boue d'oreilles même si je n'en mets pas. Je pense que je vais me refaire parcer les oreilles en espérant que ça ne refasse pas comme ça. J'ai fait quand j'étais plus jeune du coup ça s'infectait et tout. Enfin bref c'est un peu chiant, je vous passe l'histoire. J'ai acheté... enfin en fait je ne vais pas vous dire ce que j'ai acheté. Vous le verrez dans mon hall qui va être d'ailleurs vraiment big. Chaque fois que je le dis mais il va être énorme ce hall. Et du coup là on va aller dans un restaurant de la men. Pour manger la men si vous ne savez pas ce que ça c'est la petite soupe avec les pâtes. Je vous montre un peu dans le restaurant comment ça se passe. Si j'ai le droit de aimer d'ailleurs. Et après on va aller dans un bar à chat. Donc ça va être cool, ça va être mignon en tout cas là. J'espère qu'il va y avoir quand même pas mal de chats et tout. On va prendre un petit café là-bas et ça va être sympa. Comment il s'appelle déjà ? 4 cafés mocha. Donc là il y a plein de petits chats. Donc celui-là il se trouve pas loin d'ici donc dans Shibuya. Mais là pour l'instant on va les manger ici. Donc à Kamakura Supposed Noodle. Donc des ramen. Ça a l'air très très bon. Du coup on peut manger des ramen qui ressemblent un peu à ça. Là. Voilà. Des ramen qui ressemblent à ça et ça a l'air très très bon. Donc on va manger là. Mais d'abord il faut réserver avec des petites machines. où tu commandes en fait ce que tu veux. Et du coup après bah t'as plus qu'à t'installer. Et puis ils te donnent ton plat directement. Donc c'est vachement plus simple. On est dans le restaurant de ramen. C'est assez mignon. En plus ça va vite. On a déjà commandé. Enfin on vient de commander nos plats. Puis on a déjà les entrées. Allez. 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 Après. On a déjà les extra. Donc moi j'avais pris un menu. Des petites ramens avec des escalopes de porc. Je crois que c'est. Du coup j'ai pris un oeuf en supplément. Du coup j'ai pris du riz en plus. Mais c'était dans le menu. Et avec des gyozas. Donc ça c'est cool. Après ça commence déjà à arriver. donc ça va très vite je trouve. Et ça allait être très très bon. On a fini de manger, c'était très très bon. Par contre pour le bar à chat on n'a pas pu y aller parce que c'était interdit au moins de 13 ans et comme on a la petite qui a un an c'était assez galère du coup on voulait pas. Du coup on est un peu triste et déçue. Je vais regarder un peu sur internet pour voir s'il n'y en a pas d'autres où on va aller parce qu'on retourne à Akiabara, Hara du coup on va voir s'il n'y a pas de barrage à la haut. Je suis un peu triste quand même mais bon tant pis. Du coup pour nous consoler on est dans un Matsumoto Kiyoshi. Il y a plein de maquillage que d'ailleurs il faut que je m'achète un blush qui est trop beau. Ils ont de la chance d'appeler parce que c'est vachement pigmenté du coup une application ça se voit de ouf alors que nous on a obligé d'en mettre 50 couches pour que ça soit un minimum. C'est pour ça que les filles japonaises elles ont le teint très pâle et elles se mettent beaucoup de blush. Ça fait bizarre mais c'est joli quand même. Du coup on va rentrer et puis voilà quoi c'est la fin de la journée. Du coup je vais vous dire bonne nuit et on se retrouve demain. Bisous. Petit changement de programme en fait on va aller manger un dessert dans un petit restaurant qui fait que des desserts et ça a l'air très très bon. Il y a plein de fruits, plein de couleurs. C'est très joli. Du coup on est un peu en haut de Shibuya. C'est très joli. Je vais vous montrer un peu les desserts qu'on va prendre. Voilà on a fini de manger le dessert. C'était très très bon, très fruité. Les fruits étaient vraiment top. Du coup maintenant on va aller se coucher. Alors je vous dis bonne nuit. A demain. Hello. Alors pour ce dernier jour on se retrouve pour aller à Akihabara et à Rajuku. Donc on va faire un petit café Final Fantasy. Donc ça va être trop cool. On va aller manger là-bas le midi. Donc ça va être top top top. Je m'imagine même pas trop comment ça va être dedans. Mais voilà ça va être cool. Et alors on est parti pour prendre le train. Et Coralie elle est partie toute seule. La pauvre. Elle est partie toute seule. Du coup on va la rejoindre. Elle a pris le train avant nous parce qu'on est un peu retard. Du coup voilà on l'attend la pauvre. On cherche Coralie mais on la trouve pas. Elle a dit ce pire. Je ne sais pas où elle est. C'est très très bizarre. C'est un peu inquiétant quand même. C'est la main. Apparemment elle l'a retrouvée. Elle est où ? Elle est là. On l'a retrouvée. Elle était au bout ? Non 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 j'étais. Je suis partie là-bas pour voir. Ben pourquoi elle est là-bas pour attendu les grands poissons ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Vous voyez c'était très très bon, on en a eu pour notre argent, c'est à peu près 129 les six sushis ou les deux gros donc je trouve ça vraiment pas cher ils sont très bons en plus c'est rapide le concept est vraiment génial il faudrait qu'il adopte en france pour ce on a fini notre dernier repas au japon et maintenant on va rentrer se coucher parce que demain on se lève tôt et puis départ pour la france, pas envie mais il faut comment ça marche ? on va faire un polycoula avec les sisters en route à l'immunité c'est bon 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 ça y est les amis c'est le jour du grand départ donc on vient de donner nos valises, on vient de passer les parties de sécurité maintenant on va aller un peu dans le duty free j'ai pas envie de partir ça doit pas ma tête de déterré Je me suis couché à minuit, je me suis levée à 4h, 4h30 du matin, je suis fatiguée, mais je n'en peux plus. Ça y est, on va embarquer, Sayane est dans l'avion, prêt à repartir en France. On voit la tristesse sur mon visage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de dormir et je dois me réveiller parce que c'est le repas. On me demande bien ce qu'on mange. On mange du poisson avec des petits trucs mignons. En plus, on donne une petite bouteille de bien sympas. Une petite entrée avec des crevettes et tout ça. C'est cool. C'est du thé. C'est du thé que t'as pris. C'est du thé que t'as pris. C'est du thé. Tu as pris du thé. En plus, elle te le demande. Elle te demande du thé. Elle t'a servi du thé. Pas de café, papa. C'est un thé qu'elle t'a servi. Le truc de ta vie, c'est juste du lait. Elle te l'a demandé. Elle te l'a demandé. Elle te l'a demandé. Oui, je sais. T'as dit oui, mais... Bah oui, bah... Je vais te l'aider. Je vais te l'aider. Il faut se voir avec ce dénage. C'est mignon. Ça y est, on arrive à Londres. On va atterrir d'ici une minute, normalement. C'est joli. Bon, les amis, on est rentrés à Londres. Du coup, là, on a passé tous les portiques de sécurité. D'ailleurs, je me suis fait fouiller. Coralie s'est fait fouiller son sac. C'était un peu la galère. Et du coup, là, on se dirige vers notre avion pour Paris. Même si j'ai pas du tout envie de retourner à Paris, j'avoue. Ça y est, on va réembarquer pour la deuxième fois, pour Paris. Ouais. Ouais. Super. Et voilà, j'en ai arrivé à Paris. La déception. Je suis absolument triste. Voilà. La propreté et jetillesse du Japon me manquent. Ici, c'est nul. En plus, la tristesse est présente. J'ai le mal bupé. Tu vois, alors que c'est pas mon pays, toi, mais j'ai le mal bupé. Ouais, j'ai le mal bupé aussi. Je suis déjà nostalgique. Même de Londres, alors que j'y ai passé une... On attend nos bagages tranquillement et après, bon, on rentre à la maison. Bonjour la France. Voilà les amis, nous sommes rentrés à la maison. Je suis extrêmement fatiguée. Je vais voir ce que je vais faire d'auto. Voilà, c'est la fin des vlogs de Japon. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas de laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Suivant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.